Gestion et maîtrise de la donnée, cloud computing, volume de stockage toujours plus important, sécurité, gouvernance ou encore souveraineté ? Face à la complexité croissante de l'infrastructure IT, nombreuses sont les entreprises ou DSI qui font appel à des experts pour les accompagner et les conseiller face à ces nombreux défis informatiques. L'une des formes possibles d'externalisation est le recours au service d'un infogéreur, également appelé infogérant. Il va assurer la gestion et l'exploitation du système d'information. Cet acteur de l'écosystème cloud constitue un maillon essentiel dans la relation entre le client final d'un côté et le fournisseur d'infrastructures cloud de l'autre. Le métier d'infogéreur consiste à assurer un niveau optimal de disponibilité, de sécurité et de performance des infrastructures du client. Pour cela, il conseille, met en œuvre, maintient et sécurise les infrastructures d'hébergement qu'elles reposent sur un simple serveur virtuel, VPS, ou sur une configuration complexe composée de multiples solutions d'hébergement. L'infogéreur apporte donc un véritable accompagnement à travers quatre grandes missions. Premièrement, le build. Il s'agit de l'étape de conception de l'architecture en fonction des besoins et des contraintes du client, puis de l'installation de cette infrastructure. La dimension conseil joue ici un rôle prépondérant. Vient ensuite le run. Deuxième étape. Il comprend la gestion courante et le maintien dans les conditions opérationnelles des infrastructures, en incluant le monitoring en continu et l'intervention sur l'incident. Troisième élément. Le support. L'accompagnement apporté par l'infogéreur inclut également l'optimisation et l'évolution des plateformes avec des conseils adaptés et spécifiques aux demandes. En complément de leur expertise technique, les infogéreurs peuvent s'appuyer sur les niveaux de support que propose OVH Cloud, assurant ainsi une meilleure qualité de service en fonction de la criticité des données, applications ou plateformes utilisées par les clients. Et enfin, quatrièmement, la sauvegarde. Éléments essentiels de toute infrastructure sécurisée, les backups et le plan de reprise d'activité ou le plan de continuité d'activité sont des garanties à ne pas négliger. Découvrons maintenant des cas clients concrets présentés par nos partenaires infogéreurs. Perlenco est un pur player de la vente en ligne, un spécialiste dans la commercialisation de perles et d'articles de loisirs créatifs. En croissance depuis sa création en 2004, la société est devenue au fil des années un acteur de poids avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et 45 collaborateurs. Perlenco livre en moyenne entre 800 et 1000 commandes chaque jour. En 2018, Perlenco a cherché un partenaire pour mettre en place une nouvelle architecture, cette fois haute disponibilité avec un suivi 24-7. C'était pour répondre à ses besoins d'hébergement qui n'est cessé d'augmenter, mais aussi pour sécuriser son activité. Conic System avait alors été chaudement recommandé. Perlenco souhaitait mettre en place un hébergement qui soit fiable, puissant, évolutif, sécurisé et pouvant garantir de la haute disponibilité. De plus, il était important que cet hébergement ne nécessite pas une lourde refonte de leur application. Il était également essentiel de garantir un suivi 24-7 et d'assurer des sauvegardes quotidiennes sur un site distant. Conic System a proposé son offre PDMHA, une architecture haute disponibilité basée sur trois serveurs dédiés, répliqués et répartis dans des baies et des salles différentes. Basé sur des serveurs de la gamme infrastructure, cet hébergement permet de se constituer son propre private cloud avec du matériel très puissant. Des CPU véloces cadencés à 3,7 GHz ou plus et des disques durs rapides basés sur la technologie NVMe. Perlenco souhaitait un hébergement évolutif et justement, pour faire face à l'augmentation du besoin d'hébergement, le site a pu très facilement migrer de trois serveurs vers trois serveurs plus puissants grâce aux technologies de migration offertes par la PDMHA. Plus récemment et grâce à son architecture haute disponibilité, le site Perlenco a pu continuer de fonctionner sans ralentissement alors même que l'une des baies qui hébergeait l'un des serveurs avait connu plusieurs heures de panne. La migration du site sur un nouvel hébergement plus puissant coïncidait aussi avec la mise à jour globale du système et du code applicatif. Il est difficile d'isoler les contributions de chacune de ces améliorations. Le fait est, le site a gagné en performance, ce qui a permis de maintenir la croissance et du trafic et de l'activité. Les vrais gains seront plutôt à rechercher au niveau de la fiabilité et de la sécurité qui ont été rendus possibles grâce à la haute disponibilité. C'est d'ailleurs grâce à cela que Perlenco a gagné au moins deux heures de disponibilité de son site depuis le début de l'année, ce qui représente plusieurs milliers d'euros de commandes sauvées. Les récents événements ont fait prendre conscience à Perlenco que le risque d'un arrêt simultané de plusieurs datacentres était réel et que seule la mise en place d'une architecture de secours distante pouvait garantir un redémarrage rapide en cas d'incident majeur. La prochaine étape à court terme sera donc la mise en place d'une architecture de PRA distante basée sur un serveur unique puissant. Et à moyen terme, DECOVS Cloud aura mis en production sa région haute disponibilité basée sur trois datacentres distants de quelques kilomètres en région parisienne d'immigrer la PVMHA. Perlenco disposera alors d'une architecture redondée et hautement résiliente. Alors nous en fait on travaille avec milliers rose depuis 2007 donc milliers rose lxens ovh pour proposer en fait une solution d'infogérance complète à notre client. Le client en fait a une équipe de développeurs en interne, ils disposent en fait de compétences sur le développement de leur application et la maintenance de leur application mais pas idéalement sur l'infogérance de leur hébergement et ils n'ont pas tous les outils pour pouvoir le maintenir et le suivre correctement. Donc ils ont fait appel à notre société à ce sujet. Alors le client en fait avait besoin d'un partenaire pour l'accompagner dans son développement à moyen et long terme pour compléter ses compétences, garantir en fait une certaine tranquillité et il souhaitait en fait tout simplement avoir un service optimum pour que son site soit en permanence en ligne. Le tout en fait avec une maîtrise des coûts parfait puisque bien sûr le budget est important. Alixens en fait a tout simplement proposé une offre avec un serveur dédié à Varmetal à l'origine en 2007 puis on a évolué en fait vers une offre cloud qu'on a accompagné de solutions de sauvegarde avec Vim. Tout ça bien sûr stocké en Allemagne pour la partie sauvegarde et en France pour les serveurs dédiés et en cas d'incident on a la possibilité du coup de remettre en service en quelques heures les services du client. Le résultat tout simplement l'hébergement est adapté aux besoins du client avec le cloud en plus on peut le faire évoluer à la demande assez facilement. En termes de sécurité on propose en fait un hébergement qui est à jour puisque ça fait partie de notre rôle d'infogérateur de proposer un hébergement constamment à jour en termes de fait de sécurité notamment. Un accompagnement au quotidien avec un support qui est assez présent pour toutes les demandes que peuvent avoir les équipes de développement chez eux. Donc comme je l'indiquais des sauvegardes réalisées dans le data center allemand d'OVH cloud. Et le résultat est donc un service optimum à 100% quasi tout le temps depuis l'origine. Donc nous travaillons avec Human Sourcing qui est une société spécialisée dans la création de solutions pour les ressources humaines. Donc un éditeur logiciel. Donc leur objectif est de proposer des solutions notamment dédiées au recrutement. Donc on va parler de la gestion des CV, on va parler de la gestion des processus de recrutement, de la diffusion des offres d'emploi et notamment via des portails web. Donc on parle aujourd'hui d'environ 600 portails web, de 11 VM, de 5 Tera de données, de conteneurisation des services applicatifs notamment via Docker et d'environ 200 règles de pare-feu et de gestion d'accès. Aujourd'hui, le défi principal pour Human Sourcing, c'était de savoir comment se concentrer sur son cœur de métier qui est l'évolution des solutions logicielles pour proposer des solutions toujours plus avancées et performantes à leurs clients, tout en garantissant une meilleure sécurité de l'infrastructure et tout en restant performant au quotidien. Donc la question d'externaliser la part infrastructure s'est rapidement posée chez eux. C'est dans ce contexte qu'on a commencé à échanger avec Human Sourcing. Donc pour vous présenter rapidement comment nous travaillons chez Particio, nous avons découpé notre offre d'accompagnement qui est initialement basée sur l'hébergement exclusivement OVH Cloud, avec notamment la gamme Cloud privée qui est basée également sur l'infogérance et sur le run. On a découpé tout ça en plusieurs modules, exemple le module d'hébergement, le module de PRA, etc. L'idée étant d'arriver à proposer des solutions pré-packagées pour reprendre ou compléter des infrastructures. Donc typiquement, dans le cas de Human Sourcing, on a travaillé sur le module Hosting, qu'on appelle aussi hébergement infogéré, où l'idée a été de mettre en œuvre plusieurs solutions, notamment la mise en œuvre d'une infrastructure de production dimensionnée et configurée pour les besoins d'Human Sourcing, l'infogérance globale de cette plateforme. Donc là, on va parler du suivi des événements, de la mise à jour des OS, etc. La gestion de la disponibilité et de la sécurité de cette infrastructure de production, mais également toute la mise en œuvre d'une sécurisation de l'infrastructure, avec notamment la mise en place d'un PRA, la mise en place de sauvegarde, et toute cette architecture est également complétée par une multitude de services comme la supervision et la sécurité. La mise en place des solutions que je viens d'aborder, et notamment la part PROD, PRA et Backend, a permis une sécurisation de l'activité, et notamment une continuité d'activité en cas de défaillance. Ça a aussi permis clairement d'apporter un certain confort quotidien à Human Sourcing, parce qu'ils ont pu se reconcentrer sur leur cœur de métier, à savoir le développement applicatif. Et enfin, et c'est un dernier point intéressant à noter, c'est que malgré le fait qu'ils aient totalement externalisé l'infrastructure et l'infogérance au quotidien de leur IT, ils ont pu garder la main et une certaine autonomie sur une partie des services qui leur étaient utiles. Et là, on va parler notamment de la supervision, la gestion des VM, etc. Donc, nous pensons déjà à la suite, avec des réflexions autour de leur démarche DevOps, et notamment la partie Kubernetes, avec l'objectif d'avancer sur la containerisation pour atteindre de nouveaux potentiels. Plus globalement, le cas Human Sourcing illustre parfaitement l'idée de l'accompagnement qu'on se fait chez Particio, et notamment du fait de comment proposer des solutions pré-packagées et des solutions apportantes du confort et de la sécurité au client, tout en permettant de garder une certaine autonomie dans son fonctionnement quotidien, ce qui est particulièrement apprécié par les sociétés technologiques comme des éditeurs logiciels. Sous-titrage Société Radio-Canada